Musique Ah oui, vous avez eu peur, mais rassurez-vous, cette pépite se situe du côté du médecin légiste. Pour l'autre côté, je ne suis pas précieux, j'attendrai un peu. Car alors que nous venons de passer la porte des dieux du solstice d'hiver, et que nous allons affronter une année 2021 d'ores et déjà compliquée, après avoir subi une année 2020 pour le moins imprévisible, les lumières méthodologiques de ceux qui autopsient les morts pour apporter la vérité aux vivants vont nous être particulièrement utiles. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter Michel Sapané, médecin légiste de son état et responsable de l'unité médico-judiciaire du CHU de Poitiers. Il est surtout l'auteur, depuis 2009, des chroniques d'un médecin légiste, des best-sellers, qui nous montrent une fois encore combien la réalité peut dépasser la fiction. Je cherche les causes de la mort et surtout les circonstances. Et après, le rôle qu'on a, lorsque c'est une affaire criminelle, c'est d'aller aux assises pour rapporter ce contexte. Et ici, il se trouve que j'ai deux encoches profondes sur l'os qui peuvent parfaitement correspondre à un coup violent porté par une pelle. Dans ses premières chroniques, Michel Sapané nous livre une clé méthodologique dite des trois cercles. « Châtellerault, tranquille sous préfecture de la Vienne, on a encore tout ébahi », écrit notre médecin légiste en introduction à cette affaire. Derrière les hautes fenêtres d'une demeure bourgeoise du meilleur quartier, le sang a coulé. Il part trois fois même. Et le commissaire qui appelle Michel Sapané ce soir-là a, effectivement, trois cadavres sur les bras. Mais les morts ayant l'avantage de ne pas récréer de soins urgents, notre médecin légiste va prendre son temps, tout son temps, et les approcher suivant trois cercles concentriques. Le premier cercle, ce sont les alentours. L'environnement, le quartier, sans oublier la météo. Et en ce jour de novembre, il fait froid et sec. Le deuxième cercle est la zone plus directement concernée par l'action. Ici, une maison bourgeoise dont il va visiter toutes les pièces, sans focaliser son attention sur les corps. Et durant sa progression, l'expert S. Meurtre observe, hume et mémorise. Ainsi, lorsqu'il pénètre dans le troisième cercle, cette zone tout autour de la victime, et qu'il se penche sur elle, notre médecin légiste a déjà une idée de ce qu'était sa vie et de ce que furent ces derniers instants. Dans cette chronique châtel-rodez, où il y a trois cadavres, il y aura donc trois premiers cercles. Avec un mort au rez-de-chaussée dans l'arrière-cuisine, un autre dans une chambre au premier étage, et le dernier dans les combles. Alors, que s'est-il passé ? Notre médecin légiste ne tardera pas à le découvrir, mais rassurez-vous, je ne vous gâcherai pas le plaisir de le lire. Retenons ici sa méthode, et soyons tous dans nos domaines des médecins légistes. Avant de se focaliser sur un problème, quel qu'il soit, il faut donc analyser le contexte, son environnement, puis sa zone d'influence directe. Enfin, et seulement, le point précis qui nous préoccupe. Quant à l'inverse, un meurtrier, un scénariste ou tout adversaire tentera de focaliser notre attention, de restreindre notre champ de vision à notre désavantage, pour que nous prenions la mauvaise décision. Sous-titrage ST' 501